bonjour à toutes et à tous aujourd'hui je voudrais vous proposer comment on fait un amigurumi de ce petit coeur très mignon avec le fil acrylique pour l'occasion donc saint valentin ou toute une autre occasion anniversaire ou peu importe que vous voulez déclarer à votre amoureux amoureuse ou tout simplement vous souhaitez vous faire ça pour vous ou votre famille vous pouvez l'utiliser en tant que porte-clé en y attachant une petite corde cordelette ou bien le le comment s'appelle le machin là en métal pour porte-clé l'anneau en métal pour le porte-clé ou le laisser tout simplement comme ça ou bien aussi vous pouvez faire une décoration avec des baguettes par exemple de ce style là que vous insérez avec la colle à l'intérieur et vous faites une petite déco comme ça que vous pouvez placer dans le pot de fleurs ou bien peu importe à table à votre table d'amoureux voilà à cette occasion donc je vous invite à suivre le tutoriel oui je vous ai pas donné les mesures donc ça fait sept centimètres sur cinq voilà le petit coeur alors pour tricoter ce coeur il vous faudra donc premièrement le fil moi je vais utiliser le fil aprilique qui vient de chez jiffy il ya 50 grammes dans la pelote 185 mètres qui se tricote avec les aiguilles 3 5 3,5 4 mm mais comme on sait tous que quand on crochète les amigurumi vaut mieux avoir un crochet un peu plus fin pour avoir les mailles un peu plus serré et avoir moins de trous donc je vais utiliser ce fil là avec le crochet 3 mm on aura besoin aussi d'une paire de ciseaux un petit contrat si vous en avez besoin moi j'utilise une petite épingle marqueur pour marquer vos tours et bien évidemment du rembourrage moi j'ai le rembourrage que j'ai eu dans un des coulisses et ce sont des fibres recyclées et recyclables voilà pour ce faire on va commencer par faire le l'anneau magique comme toujours avec les amigurumi on va enrouler le fil autour de nos doigts et faire une boucle que l'on va serrer lorsqu'on aura fait ici les mailles serrées à l'intérieur on va épiquer six mailles comme je vous ai dit moi je vais compter mes rangs donc ça va être mon premier maintenant je vais serrer mon anneau afin de ne pas avoir de trous voilà ensuite on passe au rang numéro 2 et cette fois on va augmenter d'une maille c'est à dire que dans chacune des mailles serrées on va piquer deux mailles n'oubliez pas de marquer votre début du rang avec épingle marqueur bon je vous avoue c'est un peu compliqué avec le crochet rouge et l'aiguille rouge mais j'en ai pas d'autres de taille 3 il ya que il n'y avait que le rouge 6 donc à la fin vous devez retrouver 12 mailles on passe au troisième rang là on va faire encore des augmentations tous les deux mailles donc à la fin on doit retrouver 18 my 18 mal serré donc on commence par faire une augmentation donc on pique de maille dans la même ensuite une maille ainsi de suite une augmentation une maille jusqu'à la fin durant voilà le compte est bon maintenant les rangs 4 5 et 6 on va tricoter on va crocheter pareil c'est à dire sans augmentation les 18 mal serré que vous avez déjà donc 4 5 et 6 alors voilà ce que nous avons obtenu une sorte de petit bonnet que je retourne là le bout de fil vous pouvez encore serré un peu si vous voulez y couper afin de ne pas laisser trop dépasser si vous avez un gros bout maintenant on va faire une maille coulée et on va couper le fil on coupe le fil et on fait exactement pareil la deuxième partie fin vous faites le même la même chose une deuxième fois et on se retrouve juste après voilà une fois que vous avez fait le deuxième on va dire un style bonnet on va les assemblées les deux vous coupez pas le fil cette fois ci on va assembler les deux ensemble donc vous allez faire deux tours autour de ces deux deux petites choses comme ça vous allez avoir à 36 my mon total car chacun comporte 30 18 my donc là j'ai tout de suite attaché l'autre comme ça ça va me faire le début du rang pour l'attaché ben je vais tout simplement on le fil joué le cachet après celui là je vais tout simplement piqué dans la maille je fais une moi et serré et je continue ainsi de suite je marque le début du rang et puis on fait le deuxième rang pareil 36 my serré voilà ce que vous obtenez on a fait ces deux rangs du coup on avait six rangs avant plus 2 donc ça fait 8 maintenant on passe au rang au rang 9 et là on va faire des diminutions donc tous les cinq mailles serrées vous allez diminuer d'une maille donc tricoter de maille ensemble donc on commence 5 et on fait une diminution je fais une diminution qui se voit pas je prends les premières brides encore 5 mois et une diminution on va dire entre guillemets cachée une invisible donc une diminution c'est une dernière diminution vous allez faire pareil pendant encore cinq rangs donc voilà ce qu'on ce qu'on obtient déjà il ya encore pendant cinq ans vous diminuez toutes les cinq mailles et ensuite vous commencez à rembourrer le petit coeur on se retrouve tout à l'heure au rang du coup 14 voilà donc j'ai diminué les mailles jusqu'à ce qu'il m'en reste à peu près un peu plus de 5 je crois 2 4 6 8 10 bas je suis à 12 là honnêtement je joue diminué 5 5 5 5 5 toutes les cinq mains et quasiment sans m'arrêter en fait maintenant on va rembourrer le coeur on aurait pu le faire même avant je pense parce que là le trou il est tout petit donc il va falloir vous aider à avec un crochet peut-être ça va pour le moment ça va avec les doigts c'est trop mignon comment savoir la forme du vrai coeur oui c'est mine je rembours assez pour que ce soit assez bombé assez assez dur et après en fait vous pouvez faire un soin un bloc soit rien du tout en soi et m vous savez une baguette là comme ça en dessous une longue et puis faire de la déco mais coller cette baguette bien évidemment il ya plein de choses que vous pouvez faire avec ou faire de la déco tout simplement pour saint valentin en faire plusieurs comme ça et puis décorer donc je vais en mettre encore un peu oui il ya quand même des petits trous on voit à travers un petit peu c'est mieux que le crochet soit pas très épais et ben maintenant on va tout simplement terminer tout ceci on va continuer à diminuer nos mailles par exemple là j'ai fait oui toutes les cinq fois bas là on va faire pareil les cinq on va continuer donc encore rang 15 on va faire la diminution 5 my jusqu'à ce qu'il vous reste rien du tout en fait les cinq ils ont fait une diminution encore c'est encore vous souhaitez remborrer c'est le moment parce qu'après ce sera trop tard il y aura plus de trous du tout donc là je vais me faire aider avec le crochet voilà je pense qu'on est bon là au niveau du remborrage et je fais laurent 16 et je pense que ça va être mon dernier ou avant dernier donc là je refais une diminution je suis désolé si vous entendez mon ventre c'est encore cinq mailles et maintenant vous faites le rang 17 tout simplement en passant votre crochet comme ceci en fermant vous vous passez votre projet dans plusieurs mailles aussi en fermant votre coeur voyez je passe d'un côté de l'autre là en face de l'autre pour un fermé tout simplement tout ceci je vais faire la dernièrement écoulé je fais une main encore en plus comme vous avez remarqué parce que j'ai toujours peur que ça va se défaire voilà et puis on va cacher tout simplement ce fil à l'intérieur du coeur surtout pas tirer le rembourrage qui vient avec oui c'était pas le bon truc à temps voilà ça pouvait serrer un petit peu enfin vous le cacher le fil au maximum après si ça fait trop trop long vous pouvez le couper aussi et moi je fais comme ça en fait quand c'est trop long je l'entre avec un crochet à l'intérieur on peut enlever là le marqueur franchement voyez c'était rapide c'est pas très compliqué même c'est pas compliqué du tout en fait c'est assez joli juste rentrer les fils qui sortent là voilà le petit coeur vous pouvez en faire comme ça plusieurs donc ou bien en faire un porte-clés en attachant ici par exemple une petite attache soit le fils soit tout de suite la tâche de porte aux clés je pense pas que j'en ai moins voilà après voyez j'ai peut-être tiré un peu trop c'est pour ça qu'on voit un peu les trous mais je trouve que c'est assez sympa écoutez je vous remercie de votre attention j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo et surtout que vous avez réussi votre coeur je vous dis à très très bientôt et bon sens valentin ciao